Bonsoir tout le monde, je m'appelle Amélie Maj-Nessi et je suis la directrice adjointe de l'Alliance Française et je me réjouis de vous accueillir ce soir pour une première, celle de la lecture théâtrale en français d'une pièce originalement écrite en anglais par un des directeurs du conseil d'administration de l'Alliance Française de Washington, M. Paul Eckert. M. Eckert est un conseiller privé en stratégie. Ses nombreuses expériences dans le monde des affaires, dans le secteur public et aussi dans un cadre humanitaire, servent de source d'inspiration à ses œuvres théâtrales par lesquelles il aborde des thèmes éternels comme l'injustice et les persécutions. En 2018, une lecture en anglais de la pièce que vous découvrirez ce soir a eu lieu au Cosmos Club. D'autres pièces du répertoire dramatique de M. Eckert ont aussi fait l'objet de la lecture théâtralisée au Cosmos Club comme Requiem qui aborde l'antisémitisme des années 30. M. Eckert a aussi écrit en anglais les pièces suivantes. The Shadow of Gold, Saving the Dream, Prices and Courage, The Darkness, une pièce qui met en valeur la résistance au nettoyage ethnique qui a eu lieu en Bosnie. L'Alliance française de Washington est honorée d'être le lieu d'une première sur Washington D.C. et notamment pour une lecture d'une pièce rendant hommage au grand philosophe et humaniste français Michel de Montaigne, dont certains d'entre vous, si vous êtes passés par le système éducationnel français et si vous étiez en section littéraire, vous vous souvenez probablement encore de la lecture intégrale des essais, or obligatoire au programme de la classe seconde, c'est-à-dire l'équivalent de 10th grade aux États-Unis. Ce qui me permet de citer le directeur exécutif de l'Alliance française, Sarah Diligenthi, empêchée d'être présente ce soir pendant son congé maladie, et je cite. On dit que les Français sont cartésiens. C'est méconnaître ceux des Français qui se sentent plus des disciples de l'humanisme de Montaigne que de la logique de Descartes. À vous de faire voir, à vous de choisir après la pièce. Merci d'éteindre vos portables pour réduire les interférences avec le système audio, parce que l'événement sera entièrement filmé ce soir et sera diffusé sur la chaîne YouTube de l'Alliance française. Je laisse la parole à ma collègue, la coordinatrice développement et communication, Dr. Rafaela Kitson-Pontanon, qui la passera ensuite à Dr. Poléker pour quelques remarques préliminaires avant la lecture de la pièce. Il n'y aura pas d'entracte. Donc, si vous voulez sortir au milieu de la pièce, s'il vous plaît, passez par la porte de derrière et revenez par la porte de derrière. Bonne soirée. Bonsoir. Comme l'a dit Améné, je suis Rafaela Kitson-Pontano, je m'occupe de la communication et du fundraising. Et c'est à ce titre que je demande deux petites minutes de votre temps et surtout des applaudissements, parce que nous avons dans la salle des donneurs extrêmement généreux qui nous soutiennent depuis très longtemps et, comme je viens de le dire, avec énormément de générosité à l'Alliance française. Leur soutien indéfectible est crucial pour nous. J'aimerais, s'il vous plaît, que vous m'accompagnez dans les applaudissements. Je voudrais remercier Marie Auclair, Heidi Debevoise, Jean Dufour, Rachel Artig, Michel Laudier, Aaron Lewis, Christelle MacDonald, Annie Seyss et Tracy Weissler. Et j'aimerais que je vous remercie avec autant d'enthousiasme, tout particulièrement Heidi Debevoise et Tracy Weissler, qui spécifiquement ce soir, en plus de leur générosité habituelle, ont fait un don pour notre programme d'événements culturels. Merci encore. La parole est à Paul Eckert. Bonne soirée. Merci beaucoup, Amene et Raffaella. Et je voudrais remercier Sarah Diligenti, le directeur exécutif de l'Alliance, ainsi que Natacha Zawadzkaï, assistante de direction, coordonnateur des programmes culturels. Je voudrais aussi dire ma gratitude à Annie Seyss, l'ancien président de l'Alliance, qui a recommandé une lecture ici, après avoir vu lecture en anglais au Cosmos Club, en 2018. Bien que j'ai fait la traduction initiale moi-même de la pièce d'anglais en français, j'ai une dette de reconnaissance envers les trois personnes qui m'ont énormément aidé à améliorer la qualité du texte. En outre, j'apprécie le soutien de l'ambassadeur de France, Philippe Etienne et de son directeur des événements, Marie-Hélène Zavala. Tous deux m'ont permis de tenir nos cinq répétitions sur la scène, à l'auditorium, à la Maison française, au sein de l'ambassade de France. De plus, l'aide de Tracy Weisler et Olivier Dupéron, un de nos acteurs, s'est révélée indispensable pour gérer ces répétitions. Bien sûr, parce que je suis le metteur en scène, ainsi que le dramaturge, il faut reconnaître la patience des acteurs et actrices qui ont su endurer ma direction exigeante. Enfin, je voudrais remercier tous nos autres amis qui embellissent cette soirée de leur présence. De quoi est-il question dans cette pièce? En bref, elle pose une question fondamentale. Est-ce que la tolérance est une arme assez puissante pour mettre fin à la guerre? Le temps est la seconde moitié du 16e siècle et le lieu est la France. On voit ce pays avant et pendant les guerres de révision, huit guerres successives, où les protestants et les catholiques se battent furieusement. C'est une époque de violence et de vengeance, des batailles sanglantes et d'horribles tortures, d'effondrement de l'ordre social et la remise en question des valeurs fondamentales. Dans ce contexte, ma pièce explore les défis et les conflits des personnes piégées dans ce cauchemar existentiel. Pourquoi? Et j'ai écrit une telle pièce. Au 16e siècle, en France, on rencontre les mêmes défis que ceux auxquels nous sommes confrontés au 21e siècle. La polarisation des groupes avec des idées incompatibles, recours à la violence pour vaincre les ennemis et un cycle de vengeance mené par des représailles interminables. Pour me préparer à écrire une pièce sur Montaigne, il y a sept ans, j'ai commencé une étude intensive des sources historiques primaires et secondaires. En conséquence, pour ceux qui voudraient étudier l'histoire de cette époque, je suis prêt à recommander d'excellents livres, y compris les œuvres de Madeleine Lazard, Philippe Tezan, Jean-Yves Pouillou, Arlette Johanna, Sarah Bakewell, Stéphane Zveig, Jean Starobinsky et Jean-Paul Desprat. Mais une bonne pièce de théâtre ne peut pas être un résumé historique, une biographie ou même un montage d'extraits d'une œuvre comme Les Essais de Montaigne. Pour évoquer des vies pleines d'actions, de conflits et de passions, il faut utiliser une approche qu'on appelle l'histoire dramatisée, suivant l'exemple des dramatures du passé comme Shakespeare et Corneille. Il m'a fallu prendre des libertés avec l'histoire. En conséquence, bien que cette pièce ait été inspirée par des personnes et événements réels, le drame contient des scènes imaginaires, des personnages et des dialogues composites et symboliques et une durée compressée. Pour rendre plus facilement compréhensible ce que vous verrez prochainement, il faut offrir une explication de la méthode technique de notre représentation ce soir. Cette lecture théâtrale n'a pas l'avantage de l'action dynamique ou d'une scène historique pour faire vivre l'intrigue. Les acteurs et actrices n'auront que leur voix pour créer leur personnage. Pour les acteurs et actrices qui joueront de multiples personnages, il faudra suggérer un changement de rôle par un changement de voix. En outre, bien que l'action sur scène ne soit pas possible, les acteurs et actrices utiliseront deux mouvements symboliques. Se lever signifie une entrée en scène et s'asseoir signifie un départ. pour terminer, permettez-moi de vous inviter à entrer dans un monde dramatique. Ma vision personnelle n'est pas une leçon d'histoire, mais une œuvre d'art. Le narrateur et la vieille femme Catherine de Médicis Françoise de Montaigne Henri de Navarre Michel de Montaigne Étienne de la Boétie Pierre de Montaigne l'inquisiteur Juliette de la Rose Le messager, le conseiller et Henri III. Premier acte Le bureau du maire Hôtel de ville de Bordeaux Le maire Pierre de Montaigne et son conseiller Étienne de la Boétie ont une discussion. En tant que maire, je dois faire face à la vérité. Il y aura une guerre civile. Les protestants et les catholiques ne peuvent pas vivre en paix. Et quand je mourrai, qui pourra diriger cette ville ? Un seul en serait capable. Votre fils. Mais il ne fait rien de bien. Rien de bien ou rien de bien ostensible ? Il ment, il triche, il vole. Il est insolent. Mais a-t-il toujours été ainsi ? Oh, il y a longtemps, très longtemps. C'était un enfant fragile. L'amour d'un père le protégeait sans doute. Au moins au début. Plus tard, il y a eu des moments difficiles. Allez, assez de sottises. Mais il nous reste très peu de temps pour trouver une solution. Je le sais bien. Dites à mon fils de venir. Pourquoi un témoin, Étienne, va rester ici avec moi ? Ce que je dis n'est que pour vos oreilles. Mes oreilles sont à son service. Qu'avez-vous donc à me dire ? Vous devez vous préparer à diriger la ville. Je ne veux pas d'une position élevée. Vous n'avez pas le choix. N'oubliez pas, jeune homme, à qui vous parlez. Comment l'oublierai-je ? Je ne suis pas éternel. Il faut que j'ai un successeur. Vous devez me succéder. Mais je ne pourrai pas supporter le poids de ce devoir. Il vous faut chercher quelqu'un d'autre pour cette tâche. La France va être dévastée par une guerre de religion. Mais vous pourrez sauver notre cité. Comment gouverner une ville si je ne peux me gouverner moi-même ? Cher monsieur, la position que vous occupez actuellement est sans intérêt. Je ne souhaite que de rester clair. C'est ce qui me convient. Vous rejeteriez un office bien plus élevé alors que tout exige que vous montriez enfin votre valeur. Je vous ai envoyé à Paris pour étudier le droit. Vous avez dépensé mon argent avec des ivrognes et des putains. Et maintenant, vous me revenez simple clair ? Mais avant Paris, je vivais ici, vous semblez l'oublier. Et de ces années-là, vous devriez avoir honte. Je n'accepte pas que vous blâmiez plutôt que de contempler vos bénéfaits. Vous m'avez abandonné dans une école insupportable. Vous avez oublié que j'existais. Il était temps de quitter la maison. Vous grandissiez. Il fallait s'occuper de votre éducation. Il fallait surtout, mon cher monsieur le maire, vous débarrasser d'un fardeau. J'ai payé le prix de votre liberté. Peu importe. Les mauvais jours de votre enfance, de votre enfance, il vous faut maintenant agir en homme. Oui, je suis devenu un homme remarquable, sans force et sans esprit. Vous dites vrai, mais ma patience à votre égard est épuisée. Vous prenez de très grands risques avec lui. Gardez votre sagesse pour vous. Mon père vous écoute, moi non. Je n'ai nul besoin de vos conseils. Je me demande jusqu'où ira votre colère. Je ne veux pas vous parler. Pardonnez mon ingérence, je n'aime pas vous voir souffrir. Quelle souffrance ? Vous me retardez. Une dame m'attend. Une dame de qualité, noble jeune homme. Une dame de qualité qui n'aime point patienter. La dame de vos rêves, certainement. Vous posez trop de questions. Seulement les questions que vous vous posez. Et vous pensez connaître toutes les réponses ? Les réponses à vos questions sont en vous. C'est à vous de les trouver. Le plus grand mystère que vous devez résoudre, c'est Michel. Moi, un mystère. Je ne réclame que ce qui est à moi. Quel sens caché y trouveriez-vous ? Votre père vous a élevé pour être aimable, mais vous êtes dur. Vous êtes doué, voire brillant, mais ne faites rien de ses talents. Madame m'attend et vous m'ennuyez, monsieur le sage. Je préfère sa compagnie. Le lendemain matin, une rue de Bordeaux. Étienne reste debout et lit. Il aperçoit Michel qui avance avec peine après une nuit de beuverie. Apercevant Étienne, Michel feint de ne pas le voir. Ce fut une bonne soirée, monsieur. Je n'ai pas de temps pour le bavardage. Encore en train de courir, mais où allez-vous ? Ne me posez pas de questions. Il me faut du vin. Michel sort sa bourse, mais la trouve vide. Il essaie de le cacher à Étienne. Pas d'argent, pas de vin. Cela ne vous regarde pas. Adieu. Partez donc. Viens ne vous enchaîne ici, mais c'est dommage. J'aurais pu vous offrir du vin. Je ne suis pas pressé. Nous pourrions échanger quelques mots. Réflexion faite, je dois partir. Je suis très occupé. Suis-je si ennuyeux ? Vous perdriez votre temps avec moi, c'est cela. Je ne crois pas, monsieur, que ma réponse vous plairait. Mais nous pouvons agrémenter la situation. Ce qui me conviendrait, ce serait un pari. Un quoi ? Un mot de vous, n'importe lequel, pour lancer mon poème. Un poème oral, rien d'écrit, une œuvre improvisée. Voilà qui est bien difficile. Mon échec est assuré. Vous aurez plus de 20. Mais si vous réussissiez ? Eh bien, je retiendrai un tiers de votre salaire. Le jour, vous le toucheriez. Un tiers ? Je ne pourrai pas. Prenez le temps de réfléchir. Bim, j'ai envie de ce vin. La chance est avec vous, non ? Pour un garçon qui a maîtrisé le latin à six ans, vous trouverez sûrement un mot dont je ne pourrai me servir. Entendu, j'accepte le pari. Donnez-moi n'importe quel mot. Le pire que vous puissiez imaginer. Michel fouille dans sa poche, en sort un radis et le lance au visage d'Étienne. Radis ! Étienne prend le radis et le gobe. C'est une rose du jardin, mais une qui nourrit. Si la vie est une salade, le radis est sa garniture. Si seulement les amants qui se mentent et se trahissent pouvaient être aussi loyaux que des radis, frais et croquants chaque jour. Alors, c'est tout ce que vous pouvez trouver, jeune prodigue latiniste ? Incroyable ! Et moi qui vous prenez pour un génie ? Allez, essayez d'autres choses si vous en êtes capable. Cochon ! Sauvage, domestique, en liberté ou enfermé, ne croyez pas qu'un cochon n'est pas d'esprit. Quand vous regardez dans ses yeux, ceux d'une bête à battre, n'oubliez pas qu'il vous regarde aussi. Son cœur peut être aussi triste que le nôtre, autant de souffrance et autant de douleur. Je ne peux croire que votre esprit soit si stérile. Ce vin vous attend si vous le gagnez. Terre ! Dans la terre, j'irai chercher des secrets pour les sécher au soleil. Etienne, fin de jeter de la terre sur les chaussures de Michel. Michel change de place à plusieurs reprises pour les préserver. Je creuserai une tronchée pour vous montrer mes trouvailles. Sans la terre, il n'y aurait ni ferme, ni fondation, ni fleur. Loin d'être sale, elle est la richesse de la croissance, assurément d'une renaissance, un cycle de miracles. Les rêves sont de poussière et l'homme d'argile. Ainsi, de la mort vient la vie. Voilà, je suis vaincu. Mon salaire est amputé. Pas encore. Etienne fait semblant de se dépoussiérer les mains tout en tournant autour de Michel. Je vous accorde une dernière chance. Vous créerez trois poèmes et je choisirai les mots. Je n'aime pas ce pari. Eh bien, manquez-vous d'esprit. Non pas, mais je m'en méfie. Cela me semble un piège. Un piège ? Êtes-vous timide ? Mais non, je vais jouer. Etienne fouille dans son sac et en sort un lièvre. Mes premiers mots ne sortaient pas d'un livre. Est-ce juste ? Ce n'est pas un livre, mais mon journal, ouvert au hasard. Étienne ouvre le livre à une page. Votre premier mot est charité. Faites de votre mieux. Mon mieux n'est pas à la hauteur du vôtre. Je ferai mieux de me retirer. Un tiers de votre salaire m'appartiendra si vous partez. Bête et paresseux, les pauvres dans leur cabane, ils ne méritent pas davantage. Ne me craignez pas à leur donner de l'argent. Ils ne doivent rien attendre de moi. Rien du tout. Étienne lit dans son journal ce qu'il a écrit sur ce même mot. honnête, travailleur, brillant et par hasard née du mauvais côté du destin. Cela aurait pu m'arriver, je le sais. Comment puis-je vous aider ? Nul besoin de souligner votre brillance. Un autre mot, je vous prie. Étienne passe à une autre page dans son journal tout en tournant autour de Michel. Tolérance, une chose introuvable en France. Michel commence à faire les cent pas et les pas d'Étienne croisent ceux de Michel. Pitié pour les sages stupides qui s'accrochent à leurs idéaux quand un tyran prend le pouvoir. Cette affaire de domination, maître contre esclave, le prix de la soumission s'avère une triste leçon quand je serai le maître et que je ferai les lois. Les sages comprendront qu'ils ne sont vraiment que des imbéciles. Votre vérité ou la mienne, ce jeu n'a pas de fin. Mon ennemi n'importe autant que mon ami. Cruauté, torture et terreur peuvent écraser mon adversaire. Mais bâton, fouet et couteau peuvent aussi se retourner contre moi. Donc je choisis la modération, ce qui nous libère. Épargnez-moi votre poésie, je préfère la mienne. Donnez-moi un troisième mot pour que je puisse égaler votre succès. Étienne passe à une autre page. Justice. Pendant qu'Étienne et Michel font les 100 pas, leur trajet croisé devient une sorte de danse. Chacun défend ses intérêts. L'essentiel, ce qui m'importe, c'est le prix que les riches paieront. La justice n'a pas de balance. Qui questionne le crime ? Les pauvres sont proies qui s'enfuient dans la nuit. Où est la justice quand les juges sont à vendre ? Les coupables exonérés, on brûle les innocents. La corruption, les préjugés, les égorgeurs, les privilèges, les lois qui se transforment t'enchaînent pour bouc émissaire. Ha ! Et l'homme intègre qui ose les défendre, qui libère les captifs. De murs, de mensonges. Vous comprenez mieux que bien des gens. Mais je dois l'admettre, je ne veux pas savoir. Il est trop tard pour faire semblant d'ignorer. À quoi bon connaître les faits si je ne veux pas les voir ? Il est trop tard pour fuir les leçons du monde. Où que vous alliez, vos questions vous suivront. Quatre années plus tard, une salle dans le château Montaigne. Michel se tient devant Pierre. Vous me devez cela au moins, Michel. J'ai le droit d'attendre. Dans un an, il sera trop tard. J'aimerais mieux faire autre chose. Quoi de plus important que de se marier ? Je ne veux pas de femme. Elle enfantera des fils et perpétuera notre nom. Je n'ai pas de temps pour des enfants. Nous avons besoin de la richesse et de la puissance de sa famille. Vous en avez besoin, mon père, pas moi. On dit qu'elle est fort belle. La beauté peut cacher une malédiction. C'est déjà décidé, vous n'avez pas le choix. Alors, je suis votre prisonnier ? Rencontrez-la sans plus tarder. Mais, est-ce qu'elle prend au moins le temps de lire ? Les fortunes ne se construisent pas sur les livres. Vous n'êtes pas aussi laid qu'on dit. Votre flatterie me fera rougir. Nous n'avons pas le choix dans cette affaire. Deux prisonniers dans une seule cellule. Quel bonheur ! Je grimace en pensant aux cloches du mariage. à l'odeur écœurante d'un gâteau de mariage. Nos invités devraient vomir en sentant la puanteur. Merci de votre honnêteté. Je vous remercie de la vôtre. Alors, dites-moi, prisonnière, lisez-vous. Bien sûr. J'ai étudié beaucoup de livres. Veuillez me dire quels livres ont le plus compté pour vous. Ceux qui m'enseignent de nouvelles connaissances. Quelle poésie a touché votre cœur ? Ce que j'aime, c'est organiser les choses. Et qui sont vos philosophes ? Ceux qui sont capables de faire pousser les plantes. Quelle question poseriez-vous à Socrate ? Qui a mis du pain sur votre table ? Quel sujet vous touche le plus ? Le monde des plantes et les jardins qui nourrissent et les fleurs. Bourgeons, fines herbes et légumes et des fruits pour couronner les arbres. C'est charmant. Vous les aimez autant que moi. Plus tard, dans la même année, une rue de Bordeaux, Michel et Étienne s'y promènent. Tu devrais lire un autre livre. Mais je n'ai pas fini la plupart de ceux que tu m'as déjà prêtés. Pourquoi me couvrir de livres ? Les livres peuvent ramener les hommes vers l'espoir s'ils sont capables de vivre les mots. Étienne, mon brillant philosophe, tu as toujours réponse à tout. Pré-réponse, mon ami, mais pas les tiennes. La vérité sera tienne seulement lorsque tu auras répondu à tes propres questions. Un inquisiteur qui vient d'être nommé poursuit la noble Juliette de la Rose à travers la scène et la frappe vicieusement. Savez-vous qui je suis ? Une femme de la noblesse. Je m'appelle Juliette de la Rose. Et moi, le meilleur serviteur catholique de Dieu, son inquisiteur sacré. Je dois délivrer votre âme de la damnation. Mais je suis aussi fidèle à Dieu que vous. Il est toujours mon guide. Ce que dénie votre esprit, je l'arracherai de votre chair. Pour l'amour de Dieu, arrêtez-vous ! Étienne se lance vers l'inquisiteur pour l'arrêter. Même Michel le retient. Étienne, non ! L'inquisiteur chasse Juliette de la Seine. Qu'est-ce qui se passe ? La guerre est arrivée chez nous, exactement comme Pierre l'avait prévu. Catholique contre protestant. Et les deux se battent au nom de la foi. Pourquoi se battre pour la foi qui devrait être affaire de paix ? La seule lutte réelle est pour le pouvoir. Les nobles veulent les domaines et ils utiliseront la foi pour justifier leur possession tout en sacrifiant des milliers de gens chaque jour. Eh bien alors, nous sommes tous deux de bons catholiques. Nous n'avons pas à nous impliquer dans cette lutte. Mais les victimes, elles ont besoin de notre compassion. Comment peux-tu les oublier ? L'inquisiteur entraîne Juliette sur la Seine. Étienne fait un pas en avant et repousse l'inquisiteur loin d'elle. Laissez-la tranquille. Que faites-vous ? Dites-moi, quel est votre votre parti ? Ni le vôtre ni le sien. Mais lequel alors ? Dites-le-moi sur le champ. Celui d'un prince. Lequel pourrait vous protéger de moi ? Le prince de la paix. Michel, conduis-la auprès de ses amis. Je n'irai pas avec elle. Tu dois le faire. Je ne peux pas mettre ma famille en danger. Mais tu exposerais cette femme à lui. Rendez-la-moi et ne vous mettez plus jamais en travers de mes nous, de ma place, de mes... de vous. Ce n'est pas pour aujourd'hui. Quand je me dresse entre elle et vous, courez vite, madame, vers vos amis. Je la suivrai. Ne bloquez pas ma vie. Votre proie est libérée. Laissez tomber et rentrez chez vous. Je ne la lâcherai jamais. Michel, passe derrière lui. Non. Il ne peut pas se battre contre deux hommes à la fois. Étienne, je t'ai dit que je ne peux pas t'aider. Alors, je dois lutter seul. Alors, votre ami est sage en vous laissant ainsi. Maintenant, subissez la colère de Dieu. L'inquisiteur commence à frapper Étienne encore et encore. Étienne ne se défend pas. Michel fait les 100 pas mais n'offre aucune aide. J'ai ramassé cette pécheresse à Dieu. Je l'ai ramenée à Dieu. Vous l'avez fait retomber en enfer. Je ne pourrai jamais donner une âme. Je ne travaille qu'à les sauver. J'ai ramassé son esprit à la vérité ou à une autre erreur. J'ai élevé son cœur vers la lumière. Ou vers une obscurité plus profonde. Vous suivrez le père des mensonges. Qu'est-ce que la vérité ? Vous arrachez les racines de la croyance. Qu'est-ce que la foi ? Vous calonnez notre sauveur. J'honore son nom. Vous blasphémiez les anges. Leurs ailes me donnent de la force. Michel bondit en avant et repousse l'inquisiteur loin d'Étienne. Laissez-le tranquille. Il n'a rien fait qui mérite punition. Vous êtes le vrai criminel. Et donc, vous le sauveriez marchand du mal ? Vous m'appelez marchand quand vous vendez la douleur. Cette lutte n'est pas finie. Je la trouverai encore et vous ne pourrez jamais m'empêcher de servir notre Seigneur. Maintenant, allez-vous-en et délivrez la rue de votre puanteur. Le lendemain, une salle du château Montaigne. Michel lit un livre quand Françoise se précipite dans la chambre et entoure Michel de ses bras. Ils en parlent partout. Michel, vous êtes un héros. Un héros timide. À supposer que je sois un héros. Je l'ai laissé blesser mon ami. Mais le courage tardif est aussi un courage. Vous l'avez sauvé quand même. Je n'ai fait que ce que n'importe quel homme aurait fait ou peut-être moins. Je ne veux plus de cette humilité. Vous êtes un homme de courage. S'il vous plaît, belle dame, dites-moi, comment pousse votre jardin ? Elle danse autour de la salle. Il est magique, enchanteur et séduisant, exactement comme moi. Michel jette un coup d'œil vers son livre. Mais Françoise ne le remarque pas. Les lilas sont si beaux en cette saison et les tournes-sommes ont grandi à une telle hauteur que je ne peux toucher leur faim. Michel ne lève pas les yeux de son livre. Ma chère, vos fleurs sont sûrement merveilleuses. Et les roses sont si éclatantes. Mais je parle trop. Non, je vous prie de m'en dire plus. Je veux vraiment savoir. Eh bien, de telles roses, Françoise s'aperçoit que Michel est en train de lire et l'ignore. Lire ! Quand vous me parlez, je suis votre fiancée. Comment pouvez-vous être aussi cruel ? Je ne voulais pas vous blesser, mais j'ai tellement de livres à lire. Est-il besoin de demander qui vous les envoie ? Vous le savez bien. Oui, Étienne, va-t-il mieux ? Il est faible, mais il a de la volonté. Bien sûr, je l'admire et je l'accepte puisqu'il est votre ami. Je ne me plains pas de lui. Je me plains de vous. Je regrette. Les choses que j'aime ne vous intéressent pas. C'est évident. Mais s'il vous plaît, ne m'insultez pas en dissimulant par un mensonge que vous vous ennuyez avec moi. Je vous dois mon attention. Non. Vous me devez votre respect. Plus tard, dans la même année, une chambre dans un hôtel particulier où Étienne s'était rendu visite. Étienne est couché, malade, dans un lit. Michel entre et se précipite vers lui. On vient de me donner de tes nouvelles. Une fois de plus, je suis en retard. Tu croyais que les inquisiteurs me turaient ? Non. Maintenant, j'ai un autre ennemi. Quelle maladie ? Les médecins ne savent pas. Ils s'entendent sur une chose. Je mourrai prochainement. C'est contagieux ? Peut-être. Si on s'approche trop près d'un malade... Tu n'es pas si près. Je ne sais pas. Restez ou t'enfuir. Il faut encore choisir. Je ne peux pas rester. Ce n'est pas la maladie qui t'effraie le plus. Je n'ai pas la force de te voir mourir. Tu es le seul qui me connaisse. Le prix de ton amitié qui était élevé. Tu as dû faire face à ta peur. Et maintenant, l'horreur de la solitude, des chambres vides et du silence. Tu es toujours resté pour moi un mystère. tu es arrogant mais si faible. Sans ton aide pour me guider, je ne trouverai jamais mon chemin. Jamais ou pas encore ? Ne me quitte pas. Je serai là si tu me cherches. Tu me trouveras dans tes questions. Trois années plus tard, un promenoir le long d'une cathédrale. Michel marche lentement, suivi par Françoise, qu'il vient d'épouser. Un mariage ou des funérailles ? Je vous présente mes regrets. Regrets pour tous vos regards en dessous, c'est tout ce que j'aurais. Vous avez mon anneau de mariage, vous avez mon château, c'est tout ce que je puis vous donner. Étienne est mort. Moi, je suis encore vivante. Je ne peux pas en parler. Regardez-moi vos livres, regardez-moi et nous pourrons trouver l'amour. Je vous honore, je vous respecte, mais rien de plus. Et je devrais m'en contenter. Françoise. Pourquoi un tel chagrin de l'avoir perdu ? Je vous accueille dans mon lit. Au lit, vos charmes m'excitent, c'est vrai, mais il me donnait quelque chose de différent. Qu'avait-il de si précieux que sa mort vous laisse éperdue ? Il m'a donné ce que vous ne pouvez me donner. Il m'a appris à penser. N'oubliez pas que j'ai étudié de nombreuses matières. Mes pensées sont-elles-ci superficielles ? Pas superficielles, mais différentes. Il m'a mis au défi de questionner la foi, de voir les failles du pouvoir, d'explorer la philosophie, de ne jamais subir les mensonges. Il a trouvé le moyen de calmer le chaos déchaîné de mon esprit. mais depuis sa mort, je n'ai plus de paix et je suis perdue. Maintenant, je comprends pourquoi je ne pourrai jamais soulager votre douleur. Mais je suis votre femme et je vous donnerai tout ce qui m'est possible. Je vous honorerai et je serai un bon père pour nos enfants. Ce n'est pas un mariage d'amour, mais il en existe peu. je le sais bien. Sans devenir amants, pourrions-nous devenir alliés ? Trois années plus tard, dans la forêt du domaine Montaigne, Pierre marche avec Michel. C'est un honneur d'être sollicité. Vous devez accompagner le prince. Je ne vois aucune raison d'accepter. Rien ne peut m'y obliger. Vous ne saisissez pas ce que je veux dire, mon garçon. Il sera roi de France. Le jeune prince de Navarre, ce petit royaume du Sud ? Oui, il en sera roi, mais rien de plus. Ce trône n'est qu'une première marche vers le trône de France. Par le sang, il est l'héritier légitime. Il unira ainsi la France et la Navarre sous une seule couronne. Ma femme pourrait le nourrir et le choyer. Pourquoi m'en charger ? Si Françoise ne portait pas tous vos fardeaux, vous ne pourriez pas même survivre, mais cela, vous devez le faire vous-même. Et écoutez-moi bien, vous le ferez. Ce prince est léger, ennuyeux et sauvage. Peut-être comme mon fils. Il n'est qu'un garçon un peu gauche. Il est déjà plus grand qu'un garçon. Sa taille le rend d'autant plus dangereux. De toute façon, c'est votre devoir et il arrivera bientôt. Mais comment amuser le prince ce garnement ridicule et sans manière ? Taisez-vous. Vous lui devez le respect. Je vous laisse à votre devoir. Navarre entre en courant avec un arc et un carquois de flèches en bambouillère tout en serrant contre lui un lapin mort traversé d'une flèche. Michel, Michel, j'ai tué une froid. Un lapin. Impressionnant. Ma flèche a trouvé sa cible au cœur, pas à la tête. Vous avez l'œil vif et le bras fort. Des proies plus grandes vous attendent. Oui, j'ai suivi un cerf toute la journée. Regardez, il s'approche de nous. Allez, vite, poursuivez-le sans attendre. Je vous suis de près. Michel reste immobile au champ de la tête. Après un moment, il sort. plus tard dans la même année, le bureau de pierre dans le château Montaigne. Vous ne voulez jamais me parler. Qu'y a-t-il d'urgent maintenant ? Approchez, Michel. Nous devons discuter. Je n'ai rien à vous dire. Mon fils, vous ne valez rien. Vous êtes arrogant et pire encore, vous êtes paresseux. vous m'avez fait venir ici pour me dire ce que je sais déjà très bien. Vous prenez tout à la légère. Vous adorez gaspiller mon argent. Votre femme doit tout gérer pour soutenir votre vie. L'eau devrait-elle pleurer d'être humide ? Que pourrais-je vous dire ? Père ? Maintenant, vous devrez travailler. vous devez faire face à l'avenir sans moi. Quoi ? Je ne serai plus ici pour vous pousser à faire ce qu'il faut faire. Vous parlez comme si votre mort approchait. Père, qui est-il ? Mon calcul rénal ne passera pas. Je mourrai avant l'aube. Non, tout comme les autres, cette pierre se déplacera et vous survivrez. D'ici l'aube, vous ferez un saut périlleux et vous danserez autour de la chambre. Pas cette fois, mon paresseux. Pas cette fois, mon petit Michaud. Vous ne m'avez plus appelé ainsi depuis mes six ans. Mais je m'en souviens. Pourquoi avez-vous mis si longtemps à vous en souvenir ? J'avais tellement besoin de votre aide. Je ne peux pas changer le passé, même si je le souhaite. À la fin, la seule voie qui me reste est l'honnêteté. Non, pas la fin. C'est impossible. Il ne me reste que peu de temps. Alors, écoute-moi bien. Tu m'as déçu. Ce fut la puire douleur en mon cœur, ce que je n'étais pas capable d'être. Michaud, je sais que tu me détestes. Je... Je... Je ne... Et personne n'a plus de raison que toi pour cela. Abandonné dans cette école, il me fallait du temps pour établir ma fortune. Et tu n'étais qu'un fardeau. Mon petit garçon aux yeux si vifs. Qui avait tant besoin d'être soigné. Je ne peux pas effacer mon erreur, mais je peux te donner une chose. La seule vérité que la vie m'est enseignée. Le trésor de la compassion. En tant que père, oui, j'ai échoué. Mais en tant que mère de Bordeaux, j'ai réussi. Et maintenant, mon seul héritage est de continuer mon travail. Et je les ai tous aidés, riches et pauvres, protestants et catholiques. peu importe leur place dans la société. Ce sont des êtres humains, tous les mêmes. Je ne peux gouverner. Je suis trop faible. Tu n'es pas faible, mais blessé. Kerry, il reste beaucoup à faire. Tu dois être mère, comme je l'étais. Je ne peux pas. Tu peux, et plus encore, la guerre civile qui torture la France. Nous n'avons pas de roi pour y mettre fin. Mais qu'est-ce que je pourrais... Ce prince insouciant qui s'appelle Navarre pourrait être notre seul espoir. Mais tu devrais lui enseigner ce que c'est que d'être roi. Mettre fin aux tueries. Mettre fin à la souffrance. Et enfin, nous donner la paix. Je ne vois pas comment. Je n'en ai pas la force. Je t'ai donné ce que je pouvais, mon fils. Souviens-toi que je t'aime. Papa. Une année plus tard, le hall d'entrée du château Montaigne. Michel se tient à la porte principale et regarde au loin. Françoise se précipite fiévreusement dans la pièce. Elle serre contre elle une des chemises de Michel. Vous détestez le prince, c'est clair. Et pourtant, vous l'invitez ici maintenant. Il faut qu'il se sente à l'aise chez nous. Qu'il me considère comme son meilleur ami. Peu importe mon dégoût quand je le vois. Quel que soit votre dégoût, j'espère que votre visage pourra le cacher. Et s'il vous plaît, mettez une chemise plus propre. Je brûlerai cette saleté que vous portez. Je chéris votre conseil, ma belle dame, mais permettez-moi de partager deux soucis. Je vous écoute, mon cher Marie. Dites-moi donc vos secrets. Il ne se lave jamais et il pue. Pour ça, le peuple l'adore. Eh bien, il est prince et vous ne l'êtes pas. Vous porterez cette chemise propre ou je m'en vais. Bon, ma chère, donnez-la moi. Michel tente de saisir la chemise, mais Françoise n'en empêche. Non, attendez, vous m'avez convaincue. Elle se mouche avec la chemise. Puis, remarquant une tâche sur le sol, elle utilise la chemise pour la nettoyer. Voilà, ça devrait vous donner des tâches qui plairont à notre prochain monarque. Je ne laverai plus jamais vos chemises. Vivez dans la crasse pour l'éternité. Vous ne cessez de m'étonner, ma bien-aimée. Maintenant, en ce qui concerne son nom. Quel secret dans son nom ? Je lui donnerai son titre. Il n'a aucun goût pour le protocole et les titres l'ennuient. Alors, que dois-je faire ? Appelez-le par son nom. Vous devez être francoise ? Votre majesté. Navarre. Navarre. Votre visite nous honore et embellit notre humble demeure. Sachez que vous êtes ici chez vous et ce domaine vous accueillera toujours. Je suis déjà heureux ici. Je peux courir et je peux chasser. Pardonnez-moi, j'ignorerai l'heure de votre arrivée. Ayez la bonté de m'excuser, je dois donner des ordres domestiques. Oh, ne vous en occupez plus. Ne me traitez pas comme un prince. Je vous en prie, présentez-moi votre cuisinier et votre goûteur. Je sais qu'une personne aussi éminente que vous doit prendre des précautions lorsqu'elle voyage. Votre confort et votre sécurité sont mes plus grandes obligations. Inutile ! Il n'y a pas de poison ici. Je mangerai ce que vous aurez préparé. Votre confiance est le plus beau cadeau qu'un ami cher pourrait nous donner. La viande, l'avez-vous déjà apprêtée ? Bientôt, nous allons mettre à cuire la meilleure viande de bœuf. Pourquoi ne pas ajouter... Il sort un lapin mort dehors de son sac ? D'une lapin rôti ? Parfait ! Plus tard, dans la même année, une salle du château Montaigne. Françoise avance avec difficulté, se glissant dans la voie très encombrée. Pierre ne croirait pas le désordre que mon cher Michel a créé. Un messager essaie de tirer le corps de Michel, sanglant et inconscient. Madame, Madame, votre chambre seigneur a besoin d'aide. Mon Dieu, que s'est-il passé ? Tout a eu lieu si rapidement dans la rue, sans qu'on n'ait pu rien voir. Qu'est-ce qui est arrivé si vite ? Je ne comprends rien à vos propos. Dites-moi, dites-moi vite ! Je ne suis qu'un messager. Je porte des lettres urgentes. Je me hâtais sur la route quand cet homme, la chose la plus étrange... Mais parlez donc, que s'est-il passé ? J'ai galopé plus vite pour le dépasser. Mais il a bloqué le passage. Je pensais qu'il m'avait vu approcher. Mais il s'est mis devant moi et il s'est arrêté. Oh non ! Je l'ai frappé, madame. Je l'ai frappé fort. Mon cheval a bousculé le sien. Il a été désarçonné et il est tombé. Et vous pensez que je vais croire à ce tissu de mensonge ? Oh pardonnez-moi, mais je vous en prie. Allez, vous en prie. Son souffle est à peine perceptible. Son cœur bat faiblement. Françoise se fige. Les lumières s'assombrissent. Le fantôme d'Étienne entre. Ainsi la mort vient pour te sauver de toi-même, mon malheureux ami, enfin libéré d'elle, de la douleur, de la vie. Mais non, pas encore. Michel se lève, libéré de son corps. Étienne, mon ami, la mort te rend-elle à moi ? Non, pas la mort. Mais son approche. Ton plan n'a pas abouti. Mon plan ? C'était un accident. Je te connais trop pour te croire. Pourquoi devrais-je m'accrocher à un monde qui me laisse tout seul ? D'abord, je t'ai perdu. Ensuite, mon père. Maintenant, il ne me reste que ma femme. Il n'y a pas meilleur qu'elle, mais... Et ainsi, l'histoire se termine. Michel n'est plus. Qui pleurerait la perte d'un homme tel que moi ? Vaniteux, superficiel. C'est juste. Mon père m'a traité de paresseux. Franchise d'un homme qui connaissait tes failles. Ma femme dit que je suis égoïste. Si jeune, elle a déjà la sagesse d'une femme mûre. Tu me condamnerais aussi. Te condamner, non. T'affronter, sûrement. Cela ne me laisse aucun espoir. As-tu oublié tout ce que je te disais ? Ton espoir se trouve dans tes questions qui peuvent te conduire à la vérité. La vérité la plus dure, tu la découvriras en te connaissant toi-même. Pourquoi chercher à me connaître ? C'est le seul moyen de connaître les autres. Les lumières se rallument. Michel est de nouveau par terre. Françoise recommence à s'animer. Son souffle est plus fort maintenant. Il reste peut-être une chance. Luttez, Michel. Revenez-moi. Faites encore un effort. Paris. Je crois que je suis tombé. Michel. Michel. Vous n'avez donc jamais appris à monter à cheval ? Mon Dieu, vous n'êtes pas dignes de moi. C'est évident. Je ne suis pas digne de vous. Qui pourrait être digne de vous ? Une année plus tard, l'hôtel de ville de Bordeaux, le premier conseiller de la ville s'entretient avec Michel. Mais vous ne pouvez vouloir dire cela. C'est absurde. Chacun de mes mots est clair. Oh, vous nous quittez pour un caprice passager ? Non, c'est un choix sage et bien préparé. Certes, un homme aisé peut choisir la vie qu'il veut vivre. Mais considérez l'héritage de votre père, son engagement au service de la cité. laissez-moi donc la tâche d'honorer et de respecter sa mémoire. J'ai un partage de ses sentiments, mais non ses dons. Je suis incapable de gouverner. Certains diront que vous ne possédez pas le courage de votre père. Certains diront que votre souci cache des motifs plus égoïstes. Qu'insinuez-vous par là ? que je fais tout votre travail. C'était le désir de votre père que vous deveniez maire de Bordeaux. Mais vous, ne souhaiteriez-vous pas plutôt que je reste votre clerc ? Quoi qu'il en soit, votre avenir avec nous vous amènera à des fonctions élevées. Votre confiance me touche vraiment, mais ma décision est prise et elle est ferme. Mais vous êtes convaincu que ma voie est ailleurs. Vous n'êtes pas un maître d'université, mais pourtant vous envisagez de passer votre temps à lire des livres. Mais vous avez de nombreuses années à vivre. J'ai de nombreux livres à lire. Deux années plus tard, la nouvelle bibliothèque dans le château Montaigne. Michel, assis à une table, fouille dans les piles de livres. Entre ces livres, il y a du papier, une plume et un encrier. Michel lève les yeux et regarde autour de lui. Tous les livres les tiennent et quelques-uns des miens enfin rassemblés. Enfin, du temps pour lire, pour apprendre tout ce qu'ils peuvent m'enseigner, peut-être. Il s'assied, commence à lire et s'endort vite. Que lisais-tu, vieux frère ? Étienne, mais comment ? Je t'ai vu une fois lorsque la mort nous a rassemblés. Mais comment peux-tu apparaître maintenant quand je ne suis pas mourant ? Je t'ai dit, peu avant de mourir, que tu me trouverais lorsque tu te poserais des questions. Maintenant, tu as des questions plein la tête. Alors je viens, je tiens la promesse. Tu es venu, alors à quoi bon lire ? Nous allons nous parler pendant des heures. Mais non, Michel, c'est impossible. Pourquoi ? Je viens des profondeurs de ton esprit et pour peu de temps. Mon heure est finie. Mais toi, tu es ici, vivant, pour réfléchir aux paroles de ton père et donner de l'espoir à un monde brisé. Mais je n'ai aucun espoir à partager avec les milliers et les millions qui luttent pour leur survie. Tu ne peux les aider si tu te contentes de lire. Tu dois écrire. Tu en es capable. Mais tu n'en as pas la volonté. J'ai fait parfois des traductions, mais seulement pour mon père. J'ai écrit quelques textes ici et là, mais rien d'important. Tu as fui ton travail en ville. Et maintenant, tu te caches dans tes livres. Je n'ai pas fui, Étienne. J'ai choisi de partir. Tu t'es montré lâche, alors. Et menteur, maintenant. Sans valeur pour le monde. Remporte tes calomnies en enfer. Tu n'as pas le droit de me faire plier. Mon seul pouvoir, c'est que tu saches que je dis la vérité. Tu rêves de diriger les autres, comme l'a si bien fait ton père. Mais tu te caches dans cette tour et tu fais comme si c'était sans importance. Je croyais que tu étais venu pour me réconforter, mais chacun de tes mots me torture. Mets fin à cette torture par un serment. Sois écrivain. Je n'en suis pas capable. Laisse-moi. Prends cette plume. Écris tout ce que tu m'as dit. Quand nous nous parlions pendant des heures et que toutes tes idées m'étonnaient. Michel prend la plume et le papier et commence à écrire. Les autres hommes vivent dans la liberté, mais moi, je dois faire plaisir à un fantôme. Enfin ! Tu as commencé. Tu n'as plus besoin de moi. Le temps passe. Michel est assis, tête baissée. Il ronfle. La table est parsemée de papiers et de livres. Des piles de papiers chiffonnées jonchent le sol. Michel s'éveille. Michel, le matin, il jette un regard vide sur les feuilles de papier. Il écrit un peu, puis il s'arrête et frappe la table. Je ne suis pas un lettré. Il prend une feuille de papier, la plie en avion et la lance à travers la salle, brièvement étonné de cette innovation. Rien de tout cela ne mérite d'être écrit. Étienne entre sans que Michel ne le remarque. Michel hoche la tête, reprend la plume et écrit quelques mots. Puis il froisse la feuille et la jette par terre. Tu renonces bien vite, sans même lutter. Je n'ai plus la volonté d'écrire. Tu n'éprouves plus assez d'amitié pour moi que tu ne puisses me prendre en pitié. Si je te prenais en pitié, je ne serais plus ton ami. Tu m'as dit de creuser dans ma mémoire et d'écrire ce que je t'avais dit. Mais tout étant le brouillard et je ne trouve pas les mots. Alors il te faut trouver un autre chemin pour te libérer de toi-même. Tu ne peux pas écrire, mais tu peux toujours parler. Dis-moi tout ce qui te vient à l'esprit quand je te pose une question. Comment ? Pas de réflexion, de délai. Non, non. Comment ton livre commence-t-il pour captiver ses lecteurs ? Non, pas captiver, décapiter. Je veux qu'il perde la tête. Ah, c'est ainsi que tu te moques de ton ami ? Je ne peux pas. Mon pauvre Michel, encore une fois, que voudrais-tu dire si tu le pouvais à d'éventuels lecteurs ? C'est ici un livre de bonne foi, lecteur. Une histoire à raconter avec sincérité. Bien, tu l'as dit. Maintenant, écris-le. Michel écrit lentement. qu'est-ce que ta bonne foi apporterait à ceux qui recherchent ce que tu pourrais bien leur offrir ? Je veux... Je veux qu'on y voit en ma façon simple, naturelle et ordinaire, sans contention ni artifice, car... car c'est moi que je peins. Michel écrit avec un peu d'enthousiasme. Alors, vas-tu détourner et déchirer la vérité ? Mon âme, de sa complexion, fuit le mensonge et est même d'y penser. Et la compassion, sera-t-elle ton guide ? Il y a des hommes primitifs en terre lointaine qui tuent des guerriers ennemis et puis rôtissent et mangent leur corps. En cela, ils leur montrent du respect en consommant leur force. mais dans mon pays, il y a des hommes civilisés qui tourmentent et persécutent leurs ennemis, les brûlent tant qu'ils sont encore vivants. Alors, qui sont les vrais sauvages ? Les primitifs ou nos voisins ? Mais que veux-tu que ces vecteurs fassent étalage de toutes les leçons apprises de toi ? Même si nous sommes montés sur des échasses, il faut encore marcher sur nos jambes. Et au plus élevé trône du monde, nous ne sommes assis que sur notre cul. Ça suffit pour le moment. Pas encore. Une chose de plus. En l'amitié, de quoi je parle, les âmes se mêlent et se confondent l'une en l'autre, d'un mélange si universel qu'elles effacent et ne retrouvent plus la couture qui les a jointes. Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne se peut exprimer qu'en répondant « parce que c'était lui, parce que c'était moi ». Merci. Un lègle de mon père, ces pierres aiguës qui traversent le Rhin, elles arrachent, elles écorchent, elles déchirent et coupent. Un beau jour, elles vont me tuer. Le fléau familial plante ses griffes. Pourquoi ne pas mourir aujourd'hui ? Et abandonner le pouvoir contenu dans tes mots, l'esprit que ton livre pourrait apporter. La douleur détruit ma volonté et me fait tordre sur le sol. Seule la douleur peut enseigner comment réconforter ceux qui souffrent. Une fois de plus, j'étudie dans une école que je n'ai pas choisie. Non, Michel, tu l'as choisi quand tu es tombé de cheval. Tu aurais pu mourir, mais tu as vécu. Tu savais que la vie est pétrie de douleurs, non seulement pour toi, mais pour les autres, dans la torture, la rage, le meurtre. Mes cris ne sont que l'écho de ceux que personne ne veut entendre. Une voix pour les sans voix, une plaidoirie pour aider ceux que personne n'aide. Un espoir pour ceux qui désespèrent que tu berces leur ténèbre avec la force de ma lumière. Huit ans plus tard, une salle à l'arrière d'une taverne de Bordeaux. Michel fait et sans pas. Navarre se glisse dans la salle sous un manteau et un chapeau qui cachent son visage. Il les enlève et donne la collade à Michel. Un roi qui doit cacher son visage ? Si on me reconnaissait, la foule accourrait car mes sujets m'adorent. Roi de Navarre, c'est peu, mais je suis leur héros. C'est si bon de vous revoir. Votre absence a été trop longue. et nous n'avons jamais assez d'autant. Alors, parlons pendant que nous le pouvons. Vos essais. Magnifique ! Je médite sur chaque page. Je suis heureux qu'il vous ait plu. Chaque mot. Une conversation avec le monde, avec des splendeurs, des merveilles, de la gloire et surtout de l'humilité. cet aspect-là m'a moins retenu. Je me demande pourquoi, mon jeune roi. Dites-moi, est-ce que la foule vous inquiète ou vous plaît ? Je dois l'admettre, j'aime les applaudissements. Je suis ravi de les entendre. Je suis alors le monarque bienveillant, aimé de tous. Je marcherai sur les eaux. Les femmes m'adorent. Les hommes me respectent. Tout le monde me vénère. Mais ? Mais quoi ? Mais est-ce tout ? Que pourrait-il y avoir de mieux ? Rien qui puisse vous amener ici ? Vos questions. Pourquoi vos questions ? Sont-elles mes questions ou les vôtres ? Je n'ai besoin de rien, de rien d'autre. Alors, tout est au mieux dans tout votre royaume ? Quel doute imaginez-vous ici ? Protestants et catholiques vivent donc en harmonie ? Vous vous jouez de moi. Je m'en vais, maintenant. Allez-y, prenez la porte. Mais après, où irez-vous pour fuir le tourment de votre esprit ? Vous n'avez pas le droit de me faire douter. Suis-je la source de votre inquiétude ? Mon âme est malade à en mourir, Michel. Je ne cesse de penser à la guerre. Partout, elle fait rage. En Avare, au Nord et Paris, toutes les villes saignent. Et vous voudriez mettre fin à ce carnage ? Alors, mon beau héros cherche un chemin plus dur que celui de la renommée ? Mon trône ne vaut rien et ma couronne ne sert à rien en ce royaume. Que pourriez-vous faire ? Que voudriez-vous faire s'ils avaient quelques valeurs ? Votre livre recommande la compassion. C'est bien, mais comment la mettre en œuvre ? Que ferait un homme sincère pour trouver la réponse ? Je demande des conseils, mais personne ne m'en donne. Donc, je viens à vous. Dites-moi, mon ami, quelle politique mener pour sauver ce royaume ? Lisez mes essais. Cherchez la vérité, mais ne me demandez plus de réponse. Pas de conseils, alors ? Comment vous suivre ? Vous me trouverez au fond de vos questions. Plus tard, dans la même année, le palais du Louvre à Paris. Henri III de France s'assied à côté de sa mère, Catherine de Médicis. Michel se tient devant eux. Moi, Henri, roi de France par la grâce de Dieu et troisième du nom, accompagné de ma mère, Catherine de Médicis, je suis ravi de vous recevoir, monsieur de Montaigne, et de vous accueillir à Paris. Monsieur de Montaigne, nous vous sommes tous deux très reconnaissants de nous avoir envoyé vos essais. C'est un grand honneur pour ma famille et moi-même. Que votre règne soit de bonne augure, votre majesté. Monsieur de Montaigne, nous avons une question à vous poser. Dites-nous que sont exactement vos essais ? « Ce sont d'honnêtes tentatives pour enregistrer toutes mes pensées et réfléchir à leurs significations, pour mettre en mots mes sentiments les plus fugaces et les plus incessants de mon esprit. » C'est fascinant. Pourriez-vous nous en parler plus ? Cette excursion inquiétante m'a appris qu'un honnête homme doit être humble et de faire face à mes propres failles m'a convaincu que tous ceux qui doivent lutter pour vivre méritent ma compassion. De cette leçon, je conclue que la vérité conseille la tolérance. La connaissance de soi-même exige l'acceptation des autres. Ce sont de nobles sentiments. Oui, vos pensées impressionnent, monsieur de Montaigne. Je suis sûre que nous les trouverons de plus en plus éclairantes. Mais si votre vérité nous amène à la tolérance, les Français l'accepteront-ils ? Je crains que d'autres ne les conduisent ailleurs. Je partage votre souci pour le royaume, votre Altesse. Une période de trouble nous attend. Je crains que vous n'ayez raison. Sans doute êtes-vous fatigué du voyage. Rejoignez-nous en notre belle ville de Paris au moins pour quelques jours pour vous reposer. Merci, votre majesté. Mais je regrette que mon état de santé m'oblige à partir rapidement. Afin d'obtenir quelques soulagements, je me hâte de visiter les meilleures sources thermales d'Europe. Je vous souhaite d'y trouver un précieux réconfort. Monsieur, nous devons maintenant vous dire adieu. une année plus tard, près d'un chemin quelque part en Italie, Michel se pavane plein d'une nouvelle vigueur. Je ne me suis jamais senti si bien. Pas de soucis, pas d'obligation. Je pense que je suis fait pour cette vie. J'en avais assez de la France. Le messager entre. Monsieur, je vous prie de prendre connaissance d'un message très urgent. Qu'est-ce, mon brave ? Qu'apportez-vous ? Un message de votre ville. Donnez-le-moi pour que je puisse le lire. Le voici. Le conseil municipal de Bordeaux vous informe par la présente monsieur que vous êtes convoqué pour assumer dans les plus brefs délais le poste de maire. Notre vote était unanime. Râtez-vous de nous rejoindre ici pour prendre en charge vos devoirs officiels. Non, non, jamais. Désolé, monsieur, mais il y en a aussi un autre. Un autre ? Il porte un seau royal. Royal ? Au nom de sa majesté Henri III, roi de France, je vous présente le message de la reine-mère. Épargnez-moi la fanfare. Vous avez honoré votre devoir. Donnez-la-moi et allez-vous-en. Catherine entre et lit son message à haute voix comme si elle était présente en personne. J'ai lu vos essais et je les ai trouvés très frappants. Il est clair que votre réputation sans égal brille en tout lieu, celle d'un homme de sagesse, de tolérance et surtout de compassion. En cette heure difficile, je vous demande votre aide. Acceptez le poste de maire de Bordeaux, une ville troublée, déchirée entre deux religions. Son avenir présage le destin de la France. Je vous exhorte vivement à accepter le lourd fardeau du pouvoir. Mais cela demeure votre choix qui dépend de l'état fragile de votre santé. La seule force de ma requête réside dans vos convictions. Catherine n'a aucun pouvoir pour me forcer à le faire. Son pouvoir est-ce sa coercition ou ta conscience ? Je lui dirais que mon état de santé m'empêche de rentrer. Ta santé était excellente avant que ces lettres n'arrivent. Bordeaux est dévasté par les conflits et elle les jette sur moi. Est-ce la question que fait-elle ou qui es-tu ? Non, je ne le ferai pas. Pas dans cette ville, maire, non. Alors, le grand sage des essais essaie encore de s'enfuir ? M'enfuir ? Non, je revendique mon droit à une vie meilleure. Est-ce une vie meilleure quand on ne fait rien ? Je ne suis pas capable d'être maire, je suis écrivain, rien de plus. Et en tant qu'écrivain, tu es brillant, mais l'écriture pourrait-elle sauver Bordeaux ? Je n'enseigne la vérité qu'avec mes essais, non par l'action. Alors, tes essais ne sont que des mots, tu n'as pas la force de les vivre ? Le conseil a besoin d'un homme fort, mais je suis faible. Peux-tu trouver le courage de devenir plus fort ? Le conseil veut un bouc émissaire à blâmer en cas de difficulté. Est-ce qu'ils t'utiliseront comme bouc émissaire si tu leur montres comment gouverner leur cité ? Je refuse de devenir le bouffon de leur cour ou on se moquera de moi. Te traiteront-ils comme un bouffon si tu leur montres ta sagesse ? Ces imbéciles et ces menteurs ne méritent pas le nom de conseil. Le travestissement est celui du conseil ou celui d'un lâche qui se cache ? Tu n'as aucun droit de me donner des ordres. Aucun droit de te poser des questions ? Pas les questions qui me tourmentent. Le tourment provient-il de tes réponses ? Tu peux disparaître au ciel mais je suis piégé dans cet enfer. Un enfer ardent de feu qui proviennent de la peur ? Tu ne peux pas me forcer à le faire. Si tu ne le fais pas pourras-tu planir tes remords ? Non, je ne serai pas mère. Pas aujourd'hui, pas demain, jamais. Second acte. Plus tard, dans la même année, le bureau du maire de Bordeaux à l'hôtel de ville. Michel fait les 100 pas. Maire, j'ai le poste de mon père et je ne peux pas être mon père. Je connaissais bien ton père et je me demande s'il serait d'accord. Tu m'as poussé ici. Tu t'y es poussé toi-même. Mes invités ce matin vont me divertir. Corruption, persécution. Quoi de mieux pour commencer une journée ? Et je ne vais pas te déranger. Juste une question avant de sortir. Un jour, nous avons fait un concours de poèmes. Est-ce que ces poèmes sont devenus vivants ? On verra. Le premier conseiller de la ville de Bordeaux entre et se dirige vers Michel en prenant de grands airs. C'est un très grand privilège d'accueillir le nouveau maire de Bordeaux. Il me semble que c'était à peine hier que vous avez quitté votre premier poste au service de la ville. Ce jour-là, vous avez questionné ma fidélité à mon devoir. Oh, c'était une autre époque ! Mais la question reste pertinente aujourd'hui. Moi, en gérant les asiles des pauvres, je fais toujours mon devoir. Sans doute. Qui pourrait en douter ? Vous êtes trop aimable. J'en suis sûr. En dépit de ma fonction élevée, j'ai pris en charge le lourd fardeau des œuvres de charité au service des personnes dont le besoin. Bien que ces gens ne présentent aucun intérêt, il faut bien les prendre en pitié. Votre compassion me touche profondément. Un travail de... Laissez-moi deviner... L'impulsion pure de l'amour. précisément. Votre sincérité est émouvante, mais je dois vous poser quelques questions. Elles ont été soulevées lors d'une récente enquête, vous le comprenez sans doute. Quelle enquête ? De quel soupçon s'agit-il ? Juste, quelles petites ambiguïtés. Certains points me laissent perplexe. Perplexe. Mais très légèrement, mon cher conseiller, soyez rassuré. L'an passé, vous avez reçu des fonds considérables pour l'achat de draps au nombre d'environ 300 et de chandelles, c'est cela, de 2000 chandelles et la farine pour 3000 miches de pain. Je ne citerai pas plus d'exemples pour éviter la monotonie. Bien sûr. Si je posais une simple question à propos des draps, où les trouver ? Que serait votre simple réponse, mon cher protecteur des pauvres ? Euh... Sur 300 draps de votre budget, mes inspecteurs m'ont dit qu'après des recherches infinies, ils en ont trouvé seulement deux. Eh bien, je n'ai vraiment aucune idée de l'endroit où se trouvent tous les autres. sur 2000 chandelles commandées pour éclairer nos asiles. Savez-vous combien on a pu en compter lorsque mes inspecteurs ont enquêté ? Certes, il y en aurait au moins au nombre de... 4. Eh bien, je suis dans le noir. Apparemment, mon cher bon monsieur. Et quand ils ont visité vos cuisines dans le noir hier soir, savez-vous combien de miches de pain étaient en train de cuire ? Je ne sais pas combien, mais... Aucune ! Mais j'ai rendu service à la ville de bien d'autres façons. En premier lieu, je sers la cité en rendant justice, puisque je suis juge. Oui, mais on me dit que votre cours est en réalité bien particulière. Ah, c'est vrai. Je ne considère qu'un type d'affaire judiciaire unique, si diabolique qu'il est de mon devoir d'intervenir. En d'autres termes, vous gardez notre belle ville à l'abri des... Des sorcières ! Ah, la vérité vous fascine certainement et c'est ce qui vous inspire. Votre famille vous a fort bien élevé que vous puissiez adopter un rôle si remarquable. Je n'ai jamais connu ma famille ni mon lieu de naissance, mais des nobles m'ont récompensé pour des services rendus. Vous veuillez excuser mon ignorance de votre vocation supérieure. Ignorance ? Qu'est-ce qu'une sorcière exactement ? Ah, permettez-moi de vous l'expliquer. Volontiers. Michel marche au rythme des mots suivants et invite le conseiller à le suivre. Ils se mettent peu à peu à danser autour de la table comme pour jeter un sort. C'est une vieille laide, enragée et sale, cheveux affreux et doigts très froids, vieux comme poignard et oreilles de lapin, machination vicieuse, habitude très monstrueuse. Elle scande des serments et jure la vengeance. Subitement, le conseiller cesse de danser comme s'il se rendait compte qu'il se comportait comme une sorcière. Tout cela nous oblige à conclure qu'elle est la servante de Satan ? Oui, sans nul doute. Je vous prie, monsieur, de me faire le plaisir de me montrer vos grandes compétences. J'ai prévu un entretien avec une femme que vous avez condamnée. Ses gardes ont été assez bons pour lui permettre de nous rendre visite ici aujourd'hui. Monsieur, c'est absurde. Dès qu'un procès est clos, l'affaire est finie. Si toute discussion est terminée, n'est-elle pas un sujet parfait pour mon instruction ? Absolument pas. C'est pour moi la perte d'un temps précieux. Je suis certain que vous reconnaîtrez l'affaire immédiatement. Je cite. La femme courait nue dans la forêt tout en maudissant Dieu Tout-Puissant avec les blasphèmes les plus brutaux. Tous ses voisins la craignaient dans sa ville natale. son corps était recouvert de cicatrices. Les marques de Satan qu'elle a brûlées sur sa peau. Oui, oui, bien sûr. Je la connais bien. Les témoins étaient nombreux. Pour vérifier leur dire, vous avez sans doute parlé directement à l'accusé. Lui parler ? Mais je n'en avais nul besoin. Avec des témoins irréprochables, les notables de son village. Exactement où ? Eh bien alors, mon cher juge, notre entretien pourra se dérouler très vite. Un rideau apparaît. S'il vous plaît, allez vous cacher derrière ce rideau. Par ici. Une vieille femme décrépite, trébuche sur la scène. Ses cheveux sont en désordre. Elle marmonne pour elle-même une sorte de chant tout en agrippant des deux mains des haillons qui furent autrefois une robe. qui êtes-vous ? Dansant, déclinant, déroutant, délirant. Où êtes-vous ? Chancelant, chotant, cheminant, chantant. Chantant ? Une chanson pour les chèvres volée par mes voisins derrière ma petite maison. Ma petite maison. Ils ont raconté un mensonge pour s'emparer de ma maison et punir mon seul crime. Mon seul crime ? D'être vieille. Trop vieille pour me battre. Mon mari mort. Mes enfants ? Mes enfants partis ? Pfff, pfff, pfff. Mon visage est trop laid. Trop laid pour qu'on me respecte. Ils ont déchiré mes vêtements. Ils m'ont battu sur le dos. Ils m'ont jeté nu dans la forêt. Et quand j'ai juré, injurié Dieu qu'il laissait faire tout cela, mes voisins, mes voisins ont hurlé. Ils m'ont appelé sorcière. Ils m'ont brûlé. Ils m'ont brûlé avec un fer rouge. Ils m'ont torturé et m'ont nargué. Ils m'ont tourmenté. Ils m'ont tordu. Ils m'ont tortue. Ils m'ont tourou. Ils m'ont télé. Vous me prenez pour un imbécile. C'est une sorcière. Elle sera brûlée. Pour effacer chaque preuve qu'elle ne l'était pas ? Occupez-vous de votre ville, le maire. Laissez-moi les sorcières. Surtout celle-ci. Aujourd'hui, qu'allez-vous insinuer ? Il est triste de penser que vous n'avez jamais connu la ville où vous êtes née. Je ne comprends guère la pertinence de... Permettez-moi, monsieur, d'être le premier à vous présenter... Michel, retire le rideau. Votre mère. Mon fils ! Non ! Et maintenant... Le conseiller sort en courant et la vieille femme se lance à sa poursuite. Et maintenant... Il me faut faire face au pire. Comment trouver la force nécessaire ? L'inquisiteur entre et s'avance avec lenteur, l'air digne. Merci, au grand inquisiteur, de me rendre visite aujourd'hui. Je suis ravi, monsieur le maire, d'avoir accepté votre invitation. Ainsi, nous nous revoyons dans des circonstances très différentes. Il semble que le conseil ait fait de vous un homme d'importance. L'Église a fait de même pour vous. Je me trouve bien humble en votre présence. Cher monsieur, je vous serai gré d'être bref et le devoir me presse. En tant que maire, je n'ai pas le pouvoir de guider votre saint travail, le but sacré de votre vie, protéger les âmes de la ville. Le mal n'a pas de bornes ni dans les cœurs ni dans les hôtels de villes. Pour ce qui est du mal, vous êtes certainement l'expert. Néanmoins, je vais m'occuper des habitants d'une ville divisée entre deux croyances. Un problème temporaire, je vous l'assure. Cela va changer. C'est un réconfort pour nous tous, sans doute. Mais laissez-moi vous exposer maintenant une difficulté. Un homme de très noble extraction qui vit au-delà de votre autorité et qui suit la religion protestante. Un hérétique. Un père. M'a prié d'attirer votre attention sur un souci. Vous avez saisi sa fille dans une rue de notre ville, accusée d'hérésie alors qu'elle marchait tranquillement pour rendre visite à ses amis. Oui, je connais cette femme. Vous aussi, bien sûr. Elle se dirigeait vers une maison où se rassemblent les hérétiques. Mon ami et moi, nous l'avons délivré de vos attaques il y a quelques années. Et maintenant, je dois de nouveau affronter le fléau de votre vengeance. Au moins, avec elle, j'ai enfin fini ce que j'en ai commencé. Pour sauver une âme de l'enfer, vous avez résolu de servir le diable ? Monsieur le maire, faites attention à vos paroles. La mairie ne pourra pas vous protéger. Si vous canonniez l'ambassadeur de Dieu, vous en paierez le prix. Vous en informerez le roi, sans doute, qui m'a appelé à ce poste. Continuez, s'il le faut vraiment. Oui, il le faut. Pour sauver son âme, on m'a dit que vous, vous avez arraché ses ongles et l'avez laissé les mains sanglantes. Vous vous concentrez sur la méthode et non sur le sens de l'acte. je ne me concentre pas sur le sens, non, je me concentre sur l'homme. L'acte a produit le meilleur résultat. Elle n'a plus jamais blasphémé Dieu et j'ai libéré celle-là sur le champ, sa place réservée au ciel. La malheureuse que vous avez libérée n'était guère la belle dame que vous y aviez arrêtée. Veuillez l'amener ici. Vous n'avez pas le droit de l'amener ici. Le roi m'a nommé mère. Juliette entre en se traînant les mains bandées. Elle est bien habillée mais elle a un regard vide et elle a saisi de frissons spasmodiques. Je ne resterai pas ici pour tant contempler cela. Pourquoi pas ? Voyez votre chef-d'oeuvre le salut. Chère demoiselle Juliette qui porte le noble nom de la Rose. Vous êtes une femme remarquable et de naissance distinguée. Depuis combien de temps votre famille tenait-elle du roi son titre de noblesse et servait-elle la ville de Bordeaux avec honneur tout en pratiquant la charité envers les pauvres ? Trois 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 cents Trois cents ans au moins je ne peux plus m'en souvenir. Quelle est votre religion ? Je suis Je suis Soyez précise Soyez sincère Cré Chrétienne Est-ce pas assez ? Rendez-moi mes doigts Elle va répondre de cela Elle va en répondre à Dieu peut-être mais pas à vous. Les proches de son père l'escorteront. Vingt hommes bien armés des nobles chevaliers la conduiront chez son père. Leurs doigts je vous assure sont extrêmement bien protégés. Trois années plus tard le hall d'entrée du château Montaigne Françoise avance pour accueillir Navarre. Navarre vous avez l'air de plus en plus royale chaque fois que vous nous rendez visite. Ce n'est qu'une apparence Tous nous cachons nos chagrins Ma chère Françoise Il écrit chaque nuit jusqu'à l'eau pas Je suis navré qui vous néglige Je le savais quand je me suis mariée avec lui C'est la vie que je mène Il vous aurait accueillis à la porte mais il ne va pas bien aujourd'hui Encore une pierre Ses cris ont cessé il y a quelques instants Ça veut dire que la pierre est passée et il fera de son mieux pour vous rencontrer Navarre Michel Ça fait si longtemps Je n'avais personne à qui parler Vous avez beaucoup à discuter tous les deux Je vous laisse à vos discours La pierre était rugueuse Pas plus rugueuse que la douleur de beaucoup de gens Il est trop tôt pour parler de problèmes Oublions les hommes qui m'accompagnent et marchons là où je chassais dans ma jeunesse pour nous réconforter parmi les arbres Vous allez trop vite Navarre La maladie m'a affaibli Mais je viens Ne vous cachez pas derrière votre faiblesse mon bon ami Vous êtes plus fort qu'un bœuf Moi Un bœuf Que ne suis-je un bœuf avec de meilleurs reins Ha 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 Ah Un lieu comme celui-ci m'aide à oublier le monde que je déteste Une fois j'ai essayé de m'enfuir mais mon devoir m'a poussé à revenir Je sais Michel Je ne peux pas m'enfuir Mais que faire Me voici protestant dans la France catholique Et les deux partis sont prêts à se battre La lutte ne cesse jamais Tout va de mal en pi Le roi fait de son mieux pour faire la paix Mais l'intensité du conflit rend ce but inaccessible Il n'a pas assez de pouvoir pour maîtriser la situation Le ciel est sombre et s'assombrit Si des assassins frappent le roi vous serez roi de France Mais à quoi bon monter sur le trône Henri 4 Navarre et France unis par un seul roi Oui Je serai le plus grand seigneur mais souverain De rien La guerre civile Les rébellions Plus de la moitié du pays contre moi J'ai lu vos essais plusieurs fois et je me suis posé des questions Mais après tout cela et toutes ces années je n'ai jamais trouvé une voie qui me conduise vers plus de réponses J'ai fait un grand effort mais maintenant je dois revenir vers vous Quelle sagesse Faut-il vraiment que vous me parliez par énigmes même maintenant quand tout semble perdu ? Vos ennemis sont forts Mais pourrait-il gagner ? Votre propre force à ses limites Pourriez-vous même les vaincre ? Il semble que personne ne puisse gagner cette guerre mais qu'en même temps personne ne puisse l'arrêter et si aucun des deux parties le gagne la purie ne pourra jamais cesser Et si on trouvait une voie plus haute au-dessus du champ de bataille où tous pourraient mettre de côté le passé comme s'il ne s'était jamais produit Mais personne ne pourra pardonner tant de crimes et le sang poursuivra sa vengeance Même si personne ne pardonne pourrait-on tout de même choisir d'arrêter la violence ? Pourrais-je en tant que roi leur montrer la voie ? Si vous mettiez de côté votre arrogance votre fierté et votre ambition si vous vous débarrassiez de la vengeance et montriez de la compassion à vos opposants pourriez-vous ainsi inspirer les hommes à suivre votre exemple ? Ne pas oublier ni pardonner mais simplement faire face à la réalité ? Pourrait-il accepter des lois garanties par vous des accords basés sur votre volonté de protéger les deux parties ? La vengeance tue mais la justice guérit et un bon roi pourrait-il enseigner cette leçon ? La justice pourrait-elle ma seule force ? Les rois brutaux tombe-t-il vite ? La loyauté serait-elle la seule clé du pouvoir ? Vos questions pourraient-elles vous réconforter et vos réponses pourraient-elles vous montrer la vérité ? Michel je veux que vous soyez avec moi vous mettez de l'ordre dans mon chaos mais le seul espoir dont vous ayez besoin n'est-il pas en vous-même ? Je vous veux à mes côtés en tant que conseiller tous les jours pour me garder dans la compassion dans la justice et même dans l'humilité Navarre avec votre influence et ma puissance ensemble nous bâtirons ce royaume Qu'est-ce ? Déjà à la nuit doré d'étoile ? Allons votre pierre est passée donc vous pouvez manger comme moi vous devez avoir faim Non Pas d'appétit vous me surprenez Non je ne me joindrai pas à votre cours en tant que conseiller Quoi ? Je serai votre meilleur conseiller mais je vous servirai seulement ici Personne ne peut me dire Non Vous ferez ce que je dis même si je dois vous battre À quoi sert un oiseau aux ailes brisées ? Je suis désolé Je vous prie de me pardonner Je ne peux pas vous aider si je prends votre parti Pourquoi ? Navarre, écoutez-moi Vous savez que je suis catholique mais les protestants me respectent Il n'y a pas de porte en France qui ne s'ouvrirait à mon appel Mais c'est vrai seulement parce que je ne me suis lié à personne J'ai froid Quatre années plus tard Une salle secrète dans le palais du Louvre à Paris Catherine marche lentement avec Michel Elle boite Elle souffre évidemment mais elle se comporte toujours avec dignité Personne d'autre ne pourrait m'aider à l'heure de mon plus grand besoin J'espère seulement que mon conseil sera sage votre Altesse Laissez-la les titres monsieur Je n'ai plus de temps pour le protocole Moi non plus quand la France est déchirée par la haine Je sais que vous me méprisez mais je vous en ai donné bien des raisons J'ai tout utilisé pour renforcer mon autorité Le poison la torture le meurtre et une liste infinie de mensonges Mais je vous jure que tous ces mensonges étaient destinés à aider ce royaume Pour éviter le chaos dans notre pays je n'avais pas d'autre moyen que de tuer Je comprends votre dessein Je ne peux vous en dire plus Comme vous je préconise la tolérance entre catholiques et protestants Mon fils me suit dans cet effort Mais le roi est entouré d'ennemis et j'ai de grands soucis concernant l'avenir du royaume Maintenant je vieillis et je sais bien que je n'ai plus longtemps à vivre Qui que nous soyons la mort nous touchera Mon fils ne peut pas se protéger à tout jamais Sans nul doute après ma mort ses ennemis le tueront Et ensuite ? Comme vous le savez par sa lignée Navarre est l'héritier du trône de ce royaume Un homme très capable Qui est évidemment votre ami mais aussi malheureusement protestant Oui La succession sera compliquée La tolérance devra nous guider Après mon fils ce Navarre pourrait bien devenir un chef Et contrairement à moi il est jeune Sa jeunesse loin d'être un avantage ne lui promet qu'une plus longue souffrance Grâce à votre enseignement Navarre est partisan de la tolérance Mais cela ne mène à rien A rien ? Toutes vos questions et toutes ses réponses ne créent que la pire des illusions Quelle illusion ? Je dois faire face à la réalité laide que vous n'avez jamais acceptée Si Navarre le protestant ose régner dans un royaume principalement catholique le pays ne l'acceptera jamais la guerre ne cessera pas et la souffrance de tous va s'éterniser Alors ce qu'il faut faire est évident Si l'on veut que la France sorte de l'enfer Navarre doit renoncer à sa foi protestante et entrer dans la foi catholique Un seul homme pourrait l'amener à cette conversion Et cet homme n'est autre que vous Vos paroles me laissent pantois Il nous faut un tout autre moyen pour mettre fin à la guerre Vous savez que j'ai raison Vous voyez ce que je vois Et pourtant vous fuiriez une telle responsabilité ? Navarre est le héros des protestants et il chérit leur confiance Comment pourrait-il les trahir d'une telle façon ? Est-ce l'effusion de sang qui montre la loyauté ? C'est cela la victoire ? Le carnage la retraite le désespoir ? Il est incroyablement obstiné profondément pieux et aussi malheureusement orgueilleux Mais vous êtes persuasif Vous trouverez un moyen sans plus tarder Et maintenant partez Je ne veux vous assurer que ce soit possible malgré tous mes efforts C'est de la sagesse ou des excuses ? Je vous en prie Laissez-moi vous expliquer comment... Silence ! Je ne veux plus d'essai Je veux du courage Je n'ai aucune patience pour les lâches Plus tard dans la même année La bibliothèque du château Montaigne Michel Vous savez ce qu'est Catherine Le monstre qu'elle est devenue ? Un monstre sans doute Mais elle a raison Vous prenez son parti contre moi et vous vous attendez à ce que je sois d'accord ? Je prends le parti de la vérité que vous continuez à dénier Alors c'est tout ce que vous m'offrez une humiliation de plus Je vous offre mon honnêteté Je n'ai rien d'autre à vous donner Si vous êtes si brillant expliquez-moi la traîtrise Les protestants me faisaient confiance et maintenant je dois les abandonner ? Non pas les abandonner mais les aider davantage Vous pouvez leur offrir un véritable espoir Est-ce que Catherine leur offrira un véritable espoir ? Pourquoi les catholiques devraient-ils négocier ? Ils sont les plus nombreux Je serai leur roi catholique Pourquoi feraient-ils des concessions à leur dur rivaux ? Parce qu'ils sont fatigués et en tant que roi vous leur donneriez du repos Un répit de la lutte ou une capitulation à leurs ennemis Les catholiques ne cesseront jamais avant d'avoir écrasé toute résistance Si leur roi s'y opposait il le précipiterait dans son cercueil Sachant tout cela les protestants ne feraient jamais confiance à un roi qui leur proposerait une trêve Elle ne pourrait durer plus d'un an Pourquoi obéir à un roi dont le seul pouvoir est l'espoir ? Parce que leurs chants sont gorgés de sang et tous leurs fils meurent parce qu'il n'y a pas de fin en vue et que la guerre a provoqué le désespoir Vous m'avez dit une fois que de mes ennemis je devrais faire des amis Mais si je cédais à Catherine mes amis deviendraient mes ennemis Navarre Laissez le monstre se pendre et gardez de la corde pour vous Quatre années plus tard La chambre de Michel au château Michel s'agite dans son lit et gémit de douleur Alors vous avez bien réussi avec la mort de Catherine et celle de son fils Navarre des rois Mais il n'est pas catholique Son règne est une farce et son trône un tombeau Quel chaos vous avez créé Comme vos encouragements m'aident à vivre Que pourrais-je faire sans votre soutien ? Et une fois de plus comme si je n'étais pas déjà accablée de travail il faut encore que vous retombiez malade avec cette pierre dans les reins et que j'ai à vous soigner C'est vrai Cette pierre a été fort impolie d'arriver sans votre invitation Ah ! Vous êtes encore assez fort pour hurler Vous devriez donc survivre Je regrette de vous décevoir ma chère femme Mais quelque chose va plus mal cette fois La pierre est coincée Elle ne glissera pas Et vous savez ce que ça signifie ? C'est ridicule Vous n'avez rien de grave Regardez-le plus près Non Le ventre est gonflé et la gorge gonfle aussi Et respirer devient de plus en plus difficile Nous devons parler pendant le peu de temps qu'il nous reste Belle dame vous devriez danser la gigue Bientôt vous serez débarrassé de moi Vous ne passerez plus des nuits à maudire votre destin sans plus avoir lavé mes chemises Enfin le calme la tranquillité Et le château entièrement à vous J'ai rêvé de vous quitter Mais maintenant c'est étrange Je... Vous avez dû supporter tous mes défauts Mon désordre Mon égoïsme Mais sans vous qui vais-je agacer et tourmenter ? Pourriez-vous me pardonner ? Vieille imbécile Belle et brillante Vous méritiez un homme meilleur Oui c'est vrai Pourtant vous m'avez donné des moments précieux J'étais pleine de fierté à vous écouter quand vous étiez éloquents et sages J'admirais vos essais ou vous me faisiez comprendre le monde J'adorais votre amitié avec Navarre et Étienne Je souhaitais seulement que vous partagiez un tel lien avec moi Je n'aurais jamais pu le faire sans vous ma pauvre femme Je ne sais pas vous quitter mon rocher mon espoir mon ami Si triste de m'entendre ce mot que j'ai rêvé que seulement maintenant Autant j'aimais Étienne Autant Je vous aimais chère Françoise Et seulement à la fin je comprends mon amour pour vous Une lettre monsieur du roi Il est trop tard pour des lettres maintenant Allez bonhomme lisez-la Mais j'aurais exige que je ne brise jamais le seau Donc donnez-la moi Navarre me prie de venir Il a besoin de son vieil ami Dites-lui que cet oiseau ne peut plus voler Ses vieilles ailes sont trop affaiblies Alors un oiseau plus jeune doit apprendre à voler de ses propres ailes Navarre Mon ami Une lettre ne suffisait pas Alors j'ai volé jusqu'à vous Mais maintenant je vous trouve près de la mort Comment régner sans vous ? Comme toujours je vous laisse trouver la vérité ensemble Vous connaissez mon conseil chaque détail et pourtant vous continuez à refuser Ma foi est profonde je ne peux pas en changer Mais vous devez régner Vous êtes le roi Je ne serai pas ce genre de roi échouer à l'épreuve et vous en fuir ou apprendre ce qu'exige d'un règne Tenir ferme me battre pour mes amis ou leur accorder le repos en vivant dans le mensonge Est-ce votre courage qui parle ou votre fierté ? Qu'est-ce que le courage sans la fierté ? Vous devez leur rendre l'espoir J'adore vos rêves mais moi je ne peux pas dormir Là où on a le plus besoin de rêve c'est lorsqu'on est éveillé Je ne vois aucun moyen de tout redresser Faut-il que des milliers d'hommes meurent à cause de vos erreurs ? Pour l'amour de la France pour l'amour de vous je deviendrai catholique Alors Navarre mon prince insouciant est enfin devenu un chef La mort doit-elle détruire mon ami et me forcer à porter seul cette croix ? Comme j'ai perdu Étienne Vous devez maintenant perdre Michel Mais dans vos réponses à mes questions Je vivrai dans vos pensées Vous avez trouvé trois mots pour vous guider Navarre vous en souvenez-vous ? Soyez honnêtes et vous mériterez leur confiance Soyez Soyez humbles et ils vous feront grand Soyez cléments et ils vous donneront la paix Six années plus tard Une rue Une rue de Bordeaux Un document officiel est cloué à un poteau Votre épée va de nouveau verser le sang aujourd'hui Je l'ai traqué Je sais que l'homme sera ici prochainement Il m'a torturé et maintenant il va payer le prix Qu'est-ce que c'est ce document ? C'est cette farce qu'on appelle un édit royal Je connais bien intention méprisable du roi Vous me tenez bien informé Ma fierté et mon service à vous et à Dieu Votre loyété vaut plus que de l'or Malheureusement je dois lire l'édit Incroyable Navarre trahit ma confiance mon peuple et ma foi Juliette jette la proclamation au pied du poteau L'inquisiteur entre Juliette et le messager s'éloignent pour se cacher L'inquisiteur s'approche du poteau et aperçoit la proclamation par terre Il se baisse pour la ramasser Alors le roi devient catholique mais appelle les protestants à faire la paix Les villes vont peut-être l'ignorer mais ce document pourrait-il mettre fin au conflit ? Enfin l'heure est arrivée où vous devez faire face à votre première victime Je savais que vous me traquiez et je suis venu ici pour vous trouver Soyez prêt à sortir votre épée vous aurez de quoi couper Les paroles du roi lui-même s'y opposent Hélas mes doigts ne savent pas lire Je ne suis pas venu pour vous combattre J'ai renvoyé mes gardes Je sais je m'amuserai bien aujourd'hui D'abord écoutez-moi je vous en prie Volontiers mon cher inquisiteur cela fait durer le plaisir J'ai renvoyé mes gardes avant la proclamation royale J'ai vu les conséquences horribles de la torture pour moi pas seulement chez mes victimes Malgré ce remords vous êtes bien l'auteur de ces cicatrices qui m'ont laissé abîmer Une fois le sage Montaigne vous a sauvé finalement c'est moi qui l'a sauvé Je connais très bien ces essais mais ils ne peuvent rien enseigner Il m'a forcé à apprendre le sens de la torture Une insupportable douleur m'a frappé Alors si vous le pouvez madame je vous supplie de me pardonner Comment pourrais-je pardonner à l'homme dont la cruauté m'a mutilée Êtes-vous devenu aussi impitoyable que je le fus autrefois Vous avez arraché ma beauté prochainement on vous déchirera les doigts Dites-moi ce qui est le plus laid vos doigts ou votre vengeance Ne me parlez pas de la laideur la vengeance est belle Pour me punir de ma cruauté allez-vous salir votre âme Bravo donnez-moi votre épée et maintenez ses marres sur le sol Oui madame Cet acte je m'en chargerai moi-même C'est ainsi que vous prétendriez celui qui vous demande pardon Je vous ai supplié de me prendre en pitié mais cela n'a pas arrêté votre couteau Non je vous en prie Maintenant ma vengeance sera douce et la justice sera faite Plus tard dans la même année une antichambre à côté d'une grande salle de conseil dans le Louvre à Paris Juliette y interpelle Navarre Les protestants se sont battus pour vous Vous ne pouvez pas maintenant nous trahir Vous prétendez donner des ordres à votre roi ? Vous avez désavoué votre peuple Juliette vous n'avez rien à faire ici laissez-moi travailler Les représentants du parlement de Paris se rassemblent ici retirez votre proclamation Que faire d'autre à votre avis ? Quelle autre décision royale ? Ne faites pas de compromis Navarre Ces petits personnages ne le méritent pas Ils ne sont que des pions qu'on peut ignorer Défendez votre peuple les protestants qui sont restés à vos côtés pendant toutes vos sanglantes batailles Oubliez vos rêves de tolérance Mettez les protestants au pouvoir Montrez votre puissance aux imbéciles parisiens Et forcez-les à se soumettre Alors vous balériez tout de ma quête pour une paix honorable ? Un grand roi doit imposer le respect Le respect Il faut le choisir volontairement Vos ennemis sont partout Je le sais Alors Écrasez les catholiques Ils préparent un massacre Aucune paix ne peut durer avec eux La paix comporte des risques Mais il y en a beaucoup plus avec la guerre L'heure de se battre est passée Allez en enfer Navarre se tourne vers l'assemblée des représentants du parlement Je suis devenu catholique Mais l'effusion de sang n'a pas cessé J'ai promulgué un édit Mais les villes n'y ont pas obéi Et partout les conseillers comme vous ont rejeté tous mes efforts Mais écoutez-moi maintenant avant que tout espoir ne soit perdu Je ne vous traite pas avec une colère royale Mais chaleureusement comme un père Dieu dans sa miséricorde m'a donné la force de me battre contre la haine pour essayer de calmer les tempêtes déchaînées et de les affronter pour y mettre fin Je serai roi pour tous Quelle que soit leur foi sur les terres catholiques de mon royaume les protestants prospèreront Là où les protestants dominent chaque catholique sera libre dans toutes les régions de ce pays je protégerai mon peuple que la conscience de chacun détermine sa voie dans la justice et la paix Ne cédez pas à ma force et à mes prières et ne le faites pas pour moi faites-le pour vous-même Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501